Pour des sous-peux, les premiers permis aux propriétaires touchés par les inondations. On travaille du mieux qu'on le peut pour arriver avec des réponses dans des délais qui sont quand même raisonnables et acceptables. Couverture cellulaire au Kamouraska, le maire de Mont-Carmel s'impatient. C'est frustrant, mais c'est comme je vous dis, il faut être patient. Ça a l'air que c'est ça. Les citoyens de Saint-Hilaire devraient finalement avoir de l'eau potable en 2025, mais la facture risque de doubler. Mais on n'a pas mille solutions, on a un puits qui nous fournit de l'eau en quantité suffisante. Une nouvelle ligne de production de farine pour le Moulin de la Seigneurie des Zonais. L'investissement qu'on a fait au niveau technologique contemporain nous permet de sauvegarder notre patrimoine. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Une quinzaine de sinistrés à Baie-Saint-Paul sont désormais fixés sur les dommages que leurs propriétés ont subis. À la suite des inondations du 1er mai, la Ville s'attend à pouvoir remettre dans les prochains jours les premiers permis qui permettront aux citoyens de rénover ou encore de reconstruire. Et Jérôme, des sinistrés ont hâte que leur tour arrive. Oui, parce qu'il faut signifier que c'est la très grande majorité qui attend toujours leur certificat de dommage. Le maire, lui, de son côté, plaide la patience pour le moment. Il faut se rappeler qu'il y a d'autres régions au Québec qui ont vécu des scénarios qui ont des similarités, qui ne sont pas identiques. Cependant, on parlait entre deux et quatre ans. Et ça se dirige autrement pour Baie-Saint-Paul. Une quinzaine de certificats en dommage ont été remis à la Ville par les experts en sinistre jusqu'à présent. Il y a un processus d'analyse qui se déroule, qui va bon train. Et on croit que d'ici les prochains jours, il y a déjà des premiers citoyens qui pourraient recevoir leur permis pour rénover ou encore reconstruire leur bâtiment. Ce fameux document tant entendu sera remis graduellement dans les prochaines semaines. La majorité des sinistrés l'attendent avec impatience. C'est le cas d'Yvette Simard, résidente sur la rue Ménard à Baie-Saint-Paul. Comme le monsieur que tu vois en avant, lui, il m'a dit qu'il y a eu 5000 piastres parce que lui, il n'y avait qu'un appartement comme son bureau pour tenir ses affaires. On attend, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Le sous-sol de cette dame et de son mari a été complètement inondé le 1er mai dernier. J'ai tout perdu, tout perdu. La viande, tout. Il ne restait pas. Je n'ai même plus une balayeuse. Elle constate que ses voisins ont obtenu leur certificat en dommage et espère que son tour viendra. Mme Simard n'a pas l'intention de demeurer dans cette rue qui a été touchée par des inondations à plusieurs reprises depuis son existence. Le mur avait renfoncé la dernière maison à base. Le maire pilote appelle à la patience. Il assure que la Ville fait tout son possible afin que les choses avancent dans la bonne direction. On travaille du mieux qu'on le peut pour arriver avec des réponses dans des délais qui sont quand même raisonnables et acceptables. Et sur les 15 certificats, jusqu'à présent obtenu, une seule maison serait complètement détruite. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Baie-Saint-Paul. Par ailleurs, la coroner en chef du Québec ordonne finalement une enquête publique sur le décès des deux pompiers volontaires de Saint-Urbain. Christopher Lavoie, 23 ans, et Régis Lavoie, 55 ans, ont perdu la vie après avoir été emportés par les eaux dans la rivière du Gouffre le 1er mai. Ils tentaient alors de porter assistance à des citoyens de Saint-Urbain. Le coroner, maître André Kronstrom, a été désigné pour présider cette enquête. Elle sera assistée par un ou une procureure. L'enquête publique vise à faire la lumière sur la cause des circonstances de ces deux décès tragiques. Des recommandations pourraient être formulées. Nouvelle étape dans la fusion entre les municipalités de Saint-Guy et Lac-des-Aigles. La Commission municipale du Québec tiendra une consultation publique concernant la demande de regroupement. Et Mégane, les citoyens pourront se faire entendre? Effectivement, une consultation publique se tiendra du 12 au 22 juin. Le mandat a été accordé par la ministre des Affaires municipales. Le but est aussi de déterminer les impacts de cette fusion. Les citoyens pourront d'abord exprimer par écrit leurs préoccupations, leurs attentes et leur opinion à la Commission. Deux assemblées virtuelles, oui, sont aussi organisées le 21 juin. Et ce projet de regroupement, il faut dire, ne fait pas l'unanimité. Le projet en est en branle depuis près d'un an et certains s'y opposent. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a notamment reçu une lettre signée par une vingtaine de citoyens. Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, s'oppose également à ce projet de regroupement, puisque la nouvelle entité qui conserverait le nom de Lac des Aigles appartiendrait à la MRC du Témiscouata. Bertin Denis refuse que la MRC des Basques perde près de 10 % de son territoire avec la disparition de la municipalité de Saint-Guy. De leur côté, les maires respectifs de Saint-Guy et de Lac des Aigles voient plusieurs avantages à fusionner. Les deux municipalités pourraient avoir un budget commun et le recrutement de main-d'oeuvre dans les bureaux municipaux serait moins difficile, entre autres. Selon le dernier recensement, Saint-Guy dénombrait un peu plus de 50 habitants sur un territoire de près de 150 km², alors que Lac des Aigles comptait 500 habitants pour 90 km². Merci. Mon plaisir. On vous en parlait récemment. Québec investit plus de 3 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire dans la région de Lillet, notamment. Rien cependant pour le Kamouraska. La municipalité de Mont-Carmel est déçue. Coralie Morency. Disons que j'ai un bon espoir encore jusqu'à 2026 qu'on va avoir de quoi. Patience est le mot d'ordre à Mont-Carmel. Après plusieurs années à demander une couverture cellulaire efficace, ce jour n'est toujours pas venu. Ils nous avaient promis l'Internet. Là, on s'en vient. Ils sont commencés à nous collecter et on est contents. Le maire croit qu'il est plus difficile pour Mont-Carmel d'être attractif pour les nouveaux arrivants. C'est important. Si on veut faire venir, si on veut avoir des familles. Une grande partie de Mont-Carmel n'a pas accès au réseau cellulaire. Des citoyens ont manifesté leur mécontentement, mais pour Pierre Saillant, il est impossible de faire plus. Tout le haut pays n'a pas. Tu t'en vas dans le cinquième rang et tu n'en as pas non plus. En 2018, un homme est décédé dans un secteur où il n'y avait aucune communication cellulaire. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle depuis que j'avais été faire une mémoire au CRTC Ottawa, moi, pour ça. Parce qu'on a eu une personne qui avait été décédée au lac de l'Est. Un autre accident survenu dernièrement inquiète le maire, qui veut que ses citoyens se sentent en sécurité partout sur le territoire. Il y a eu un accident dans le bois. Deux tracteurs se sont frappés, mais il n'y avait pas rien pour communiquer. Aux dernières élections, la CAQ a pris l'engagement de compléter le réseau cellulaire avant la fin du mandat en 2026. C'est un enjeu qui est complexe. C'est le fédéral qui est là, le CRTC. Il y a des autorisations à avoir. Il y a des antennes, des tours à construire. Comme la dernière aide financière confirmée touche les fournisseurs TELUS et Sogetel, Montcarmel, qui est desservi par Bell, devra attendre une prochaine annonce. La situation est entre les mains du gouvernement. On va accompagner M. Saillant et les citoyens de notre région pour améliorer la couverture cellulaire. D'ici là, le maire attend impatiemment l'appel de Québec. Coralie Morency, CIMT-TVA, Montcarmel. Après avoir analysé la situation, la ville de Oumadawaska a décidé d'aller de l'avant avec la seule solution pour régler le problème d'eau potable à Saint-Hilaire. Un nouveau puits et une usine de filtration seront aménagées, même si la facture sera plus élevée. Mylène Thomas. Lors de son dernier conseil municipal, les élus du Oumadawaska ont confirmé aux citoyens avoir pris une décision pour finalement fournir de l'eau potable dans le quartier de Saint-Hilaire. On n'a pas accepté ça nécessairement de bon cœur, mais on n'a pas mille solutions. On a un puits qui nous fournit de l'eau en quantité suffisante. En raison de la présence importante de manganèse et de fer, cette eau devra être traitée. Le problème, c'est que la qualité de l'eau est mauvaise. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement exigent de traiter cette eau-là avant de la distribuer. Mais les coûts pour construire une usine de filtration dépassent le million de dollars initialement prévu. À présent, les travaux nécessaires sont estimés à près de 5 millions de dollars. Le quartier de Saint-Hilaire va payer environ 27 % des coûts. 27 % de 4-5 millions, c'est quand même à peu près 1,1,3 million que les résidents devront payer sur une période d'une trentaine d'années. C'est gros pour la municipalité. Si nous autres devons payer ça, ça donne nos factures. La ville assure que l'endroit choisi pour aménager les installations est le meilleur. C'était principalement cet endroit parce qu'on était à proche des puits. Si on avait à changer d'endroit, il fallait recommencer tout le processus à zéro. Les autres options, c'est à partir de la ville d'Edmondson, ça va être encore beaucoup plus cher. Depuis février 2021, 85 résidents doivent faire bouillir l'eau du robinet et la ville distribue 18 litres par semaine. Une situation difficile pour plusieurs. Commencer cette année, ça fait déjà au-dessus de deux ans et demi, on s'en va sur trois ans. Puis ça rallonge le processus. Puis je me demande s'il n'y aurait pas des étapes qui auraient pu être sauvées. Je me disais, qu'est-ce qui va acheter de maison qui n'a pas d'eau potable là? C'est pas intéressant pour ça. Si tout se passe comme prévu, la population aura de l'eau potable en 2025. Mylène Thomas et IMT-TVA au Madawaska. La Seigneurie des Aulnay a inauguré de nouvelles installations modernes dans sa ligne de production qui permettent de mieux préserver le patrimoine et le savoir-faire de la maînerie. Plus de détails après la pause. Minijacking lève votre chalet et élimine les problèmes de pourriture. En arrière, il était presque appuyé sur le sol, donc les supports, les bines que je supportais étaient enfoncés dans la terre, donc ils pourrissaient. Minijacking lève votre chalet, installe de bonnes bases trois saisons transformables en quatre saisons. Il l'a levé de 27 pouces en arrière et 32-33 pouces en avant, je pense. Et ensuite, ils ont installé des bases de ciment et des gros piliers de pruche. Super contente. Fortement recommandable. Minijacking.ca L'été est meilleur en rigueur. Depuis près de 40 ans, les serres chouinards de Saint-Arcène facilitent votre jardinage grâce à son expertise et sa vaste gamme de produits horticoles. Pour votre parterre, vos jardinières ou vos boîtes à fleurs, vous trouverez ici un large éventail d'annuels, vivaces et végétaux, mais également un choix impressionnant d'arbustes, d'arbres et d'arbres fruitiers. De plus, notre équipe cultive sur place une grande variété de fines herbes et légumes pour votre potager. Magasinez tôt cette année pour éviter l'accueil de juin et profitez du savoir-faire des serres chouinards, une entreprise régionale qui respecte les mesures sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout au même endroit Centre de santé L'Estuaire Hôtel-Lévesque 171 rue Frazère, Rivière-du-Loup Tu rêves de projets plus grands que nature, te surpasser et amener ta carrière au plus haut niveau. Souci industriel t'invite à relever le défi. Soudeur ou mécanicien industriel expérimenté. Où que tu sois, passe à l'action et découvre tous les avantages sur souciindustriel.com On cherche souvent la beauté, sans même s'apercevoir qu'elle est là. Bien à la vue, dans les petites choses, dans les moments qu'on partage, dans les gens qui comptent. Elle est là, dans la magie qui coupe le souffle, dans ceux qui la créent, dans ceux qui la voient. Il ne suffit que de la laisser entrer. Cette année, offrez-vous la beauté. Offrez-vous le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Au gris du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. La piste cyclable bidirectionnelle de Petite-Rivière-Saint-François coûtera plus cher que prévu. Le maire confirme que la municipalité a obtenu une seule soumission qui se chiffre à plus de 600 000 $. Jean-Guy Bouchard mentionne que son conseil travaille présentement avec l'entrepreneur de la région afin de remodeler le projet. Il prévoit le prolongement de 1,3 km de l'actuelle voie cyclable afin de la relier au village, au massif, au Club Med et à la coopérative de l'affluent. Actuellement, c'est en discussion parce qu'à un moment donné, on va voir, avec l'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut enlever des choses qui sont acceptables. Et nous, on n'est pas les seuls non plus. On a le programme du ministère des Transports. Il faut qu'ils aillent leur mot à dire aussi qu'on en ait l'autre. La Seigneurie des Zonais a inauguré une toute nouvelle ligne de production modernisée pour son moulin à Saint-Roch-des-Zonais. Elle permet à la corporation touristique d'offrir de meilleures conditions de travail à son meunier et de mieux préserver son patrimoine. Laurence Frappier. Voici la méthode de production artisanale de la farine. Un travail exténuant pour le meunier. Dorénavant, ces conditions de travail sont grandement améliorées par la mise en place d'une ligne de production moderne inaugurée dans les derniers jours. Éviter qu'il circule dans les escaliers, éviter évidemment qu'il brasse continuellement la farine à la main. Pour partager les connaissances, encore faut-il qu'elles puissent être perpétrées. Avec la modernisation du processus, la Seigneurie est en mesure d'assurer la relève de son personnel et également la pérennité de l'organisme. On préserve le savoir-faire du meunier, de l'artisan meunier, qu'on va pouvoir transmettre aux générations futures. Les nouvelles installations représentent un investissement de 200 000 $, financé en partie par le MAPAC. La corporation touristique pourra ainsi mieux remplir sa mission. L'investissement qu'on a fait au niveau technologique contemporain nous permet de sauvegarder notre patrimoine. J'ai l'impression d'avoir apporté le savoir-faire que j'ai acquis pendant toute ma carrière pour faire des moulins qui vont rester et transmettre votre patrimoine aux générations futures. Pour concevoir sa nouvelle ligne de production, la Seigneurie des Aulnay a fait appel à un expert français en minoterie, Christophe Barreau. On a conservé tout ce système pour montrer de manière, comment je veux dire, muséale, tout le système de fonctionnement d'autrefois. C'est inestimable. Je vous dirais, là, c'est du sur-mesure. Ça a été fabriqué en Turquie selon la conception que M. Christophe Barreau a faite. En prime, la nouvelle ligne de production permet aussi d'obtenir un produit de meilleure qualité. Laurence Crapier, CIMT-TVA, Saint-Roc-des-Aulnay. Québec accorde 1,9 millions de dollars à 8 compagnies de transports scolaires situées dans les régions de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata. Ces entreprises ont fait l'acquisition de 24 autobus électriques depuis 2021, dont 12 dans la dernière année. Le gouvernement s'était engagé à accompagner les transporteurs vers l'électrification de leurs véhicules. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 65 000 tonnes d'ici mars 2024. Québec souhaite que 65 % des autobus soient électriques d'ici 2030. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, la deuxième édition du Festival Jeunes Artistes a dévoilé les nouveaux talents qui seront de la programmation estivale. Voilà, Cindy, l'île au coudre vibrera une seconde fois au rythme des soirées en compagnie de la jeune relève musicale. On propose comme tête d'affiche Valence, Rosie et Allo Fantôme, en plus d'artistes émergents. Les différents noms ont été sélectionnés par les membres de l'organisation âgée entre 19 et 21 ans, souhaitant encourager leur génération d'assister à des spectacles. Les passes pour le festival sont disponibles maintenant sous forme de bandanas à l'effigie du festival. Ça va avoir lieu en soirée du 30 juillet au 2 août prochain sur le site de l'Hôtel du Capitaine, de la Fabrique et de l'Île et de la Facine. Et toujours dans le charlevoix, un nouvel événement voit le jour du côté de la Malbaie. Oui, c'est la première édition de la Malbaie en fête qui aura lieu du 15 au 17 septembre prochain au Parc du Havre. Et comme première édition, c'est un rassemblement familial qui deviendra certes un incontournable. C'est dans la continuité de l'inauguration du parc en 2022 que la Ville souhaite mettre en place un événement musical de qualité pour réunir ses citoyens tout en animant aussi et prolongeant la saison touristique. Plusieurs kiosques familiaux amuseurs publics, prestations de cirque seront offertes. La programmation débutera avec le populaire Coriace en première partie de charlevoisien Slim Tony. Le lendemain, c'est le très attardu Sylvain Cossette qui prendra le relais. Enfin, c'est Atlas Géocircus qui fera la clôture de l'événement, transportant toute la famille au cœur de l'espace. Et là, est-ce qu'on peut espérer que la pluie diminue dans les prochaines heures? J'aimerais vous dire oui, mais il pleut présentement et ça devrait se poursuivre de plus belle demain. William, de leur côté, l'engouement est loin de diminuer chez l'Étroyal. Avec les récentes signatures, on sent un vent d'optimisme à la suite du traditionnel tournoi de golf de l'équipe. Je vous donne les détails. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Service Infocom, deux adresses pour vous servir dans Charlevois. Votre détaillant sans tréfaille Charlevois est votre premier arrêt pour vos produits électroniques et audio dans la région. Votre fournisseur de choix en téléphone immobile, service Infocom est votre détaillant autorisé TELUS et CUDO. Affilié au groupe Millenium Micro, on se démarque du côté de l'informatique et réseautique. Pour découvrir nos promotions et vous procurer nos produits en ligne, visitez infocom.ca. Service Infocom à Clermont et maintenant à Baie-Saint-Paul est votre référence en téléphonie mobile, informatique et électronique. Vivez l'expérience Chaussures Rio, l'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour l'orthèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site web à chaussuresriou.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des produits exclusifs provenant de fournisseurs québécois tels que Verbois, Amisco, Gemmard, Canadel et encore plus. Une expérience humaine, des meubles stylés et dotés d'une qualité remarquable. Voilà ce qui vous attend chez Poitras Meubles & Design. Financement disponible. Pour les amateurs de café, Café Resto Service déploie tout un monde de saveurs, de la plus douce à la plus corsée dans une très grande variété de marques, de provenance, de mouture, de format. Et que dire de notre très large sélection de machines à expresso pour le meilleur du café dans chaque tase? Plutôt tenté par un bon thé ou une tisane? Nous vous offrons le plus vaste choix dans la grande région de Rivière-du-Loup. Venez nous voir en boutique du 117 Chemin des Raimonds pour discuter de vos goûts et recevoir nos conseils d'experts. Café Resto Service, votre allié pour passer de belles journées. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023. Oui, bien, William, c'était le tournoi de golf des 3L la fin de semaine dernière et il faut dire qu'on sent un engouement autour de l'équipe. Oui, exactement, Cindy. Surtout avec ce qu'on a annoncé dernièrement au niveau des signatures, on a amélioré l'attaque, on a stabilisé la défensive et tout ça, même avant le repêchage. On peut dire que les 3L s'en vont dans la bonne direction. Le travail qui a été fait dans les derniers mois, dernières semaines, dernières années, il commence à payer. Ça fait que oui, il y a de l'engouement et on le sent et c'est le fun. Et ce travail est parti par le retour du noyau offensif, l'arrivée de nouvelles recrues prometteuses, la signature d'un loup-périvois et d'un nouveau défenseur d'expérience. Bon, avant, Pomerleau, Coder-Gagnon, on se disait avant l'entrée de saison, si on réussit à en mettre un sur le contrat pour la prochaine saison, ça va être un coup de circuit. Bien là, on est allé en chercher trois. Mathieu Coder-Gagnon arrive à Rivière-du-Loup avec près de 500 matchs en carrière chez les pros. Il arrive avec un énorme bagage. Il joue pro depuis sa sortie à 20 ans, junior en majeur. C'est un gars qui impose le respect. C'est un gros bonhomme aussi, capable de prendre soin de lui, capable de prendre soin de ses coéquipiers. Personnalité, c'est incroyable. C'est vraiment une personne que les gens vont adorer. Les trois L se sont améliorés de belles façons à la ligne bleue depuis le début de la saison morte. Les défensives, les championnats, c'est dans tous les sports. C'est sûr qu'on voulait améliorer notre défensive, améliorer notre expérience à l'arrière. Et le vent d'optimisme autour de l'organisation s'est fait sentir au traditionnel tournoi de golf de l'équipe. Tournoi de golf, c'est une belle réussite encore une fois. Merci aux gens de s'être déplacés et tout ça. Je sens qu'il y a de l'engouement des joueurs. C'est les gars de lisse. Les gars qu'on parle, il faut leur être bien chère. Le petit Rivière-du-Loup est en train de redevenir une destination où ce que les joueurs désirent jouer. Et ce n'est que le début. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Toujours au hockey. On peut dire que Charles Truchon, lui, vit une semaine forte en émotions. Oui, exactement, Cindy, puisqu'après être devenu le septième ancien joueur des Albatross à soulever la prestigieuse Coupe Memorial, et bien l'arrière du Bas-Saint-Laurent, après qu'il ait été échangé aujourd'hui à l'Océanique de Rimouski pour y conclure son stage junior majeur lors de son année de 20 ans. Donc, c'est un retour dans sa région natale pour le défenseur qui occupera un rôle très important, autant sur la glace que dans la communauté avec l'Océanique. Et on reste dans l'entourage des Albatross, puisqu'un autre ancien a été reconnu à l'échelle canadienne après avoir été nommé la recrue offensive par excellence dans la LHGMQ. Et bien, Maxime Massé des Saguenay-Chicoutimi a remporté le titre de recrue de l'année dans toute la Ligue canadienne de hockey, comprenant les trois Ligues juniors, et celui qui a été un des meilleurs joueurs des Oiseaux en 2021-2022 n'a jamais cessé de progresser depuis deux ans. On a parlé gros de l'année passée, de où ce qui était au début de l'année, qui finit par être troisième chevaux au total, mais on en revient juste à l'été passé, il s'en allait au camp des moins de 17 ans. Il était ressorti là avec une note B, ça veut dire que tu es dans le milieu de peloton. Pour finir la recrue de l'année, il travaille ça. La progression de passer d'une note B, tu es dans la moyenne des meilleurs joueurs au pays, c'est que ce n'est quand même pas rien, mais à devenir le meilleur. Je pense que c'est une belle progression, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et en terminant, c'est le début du Grand Défi Pierre Lavoie. Demain, en fait, il y a des équipes de nos régions, il y participe? Oui, exactement, Cindy, comme l'équipe enseigne Patterson d'Edmonston, composée de six athlètes qui vont se succéder à vélo pour parcourir les 1000 km du trajet en 60 heures d'affilée. À ce moment-ci, certaines étapes du GDPL pourraient être affectées par les feux de forêt qui sévissent au Québec. Donc, il y a une décision de dernière minute qui sera prise demain. La formation d'Edmonston, cette année, a choisi de supporter l'école primaire Monseigneur Mathieu Mazelor de Rivière-Verte. Et elle espère récolter 45 000 $ et ça servira pour la construction d'un parc extérieur communautaire sur le site de l'école. Et mentionnons aussi la présence de l'équipe premier tech près le Côte de Rivière-du-Loup qui se surpasse à ce challenge d'endurance depuis plusieurs années. Disons que ce n'est pas évident pour les participants qui font l'idée. Vu que je l'ai déjà fait l'année passée, je sais un peu à quoi m'attendre. Certains segments sont beaucoup plus difficiles que d'autres, soit par la longueur ou par le niveau d'élévation. La température, on ne contrôle pas ça. Je ne sais pas comment d'autre dire ça, mais il y a des fois, ça trente dedans. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Mais Francis, on pourra dire que c'est une dépression qui est tenace, mais quand même, il faut s'encourager. Ça devrait diminuer demain du moins. Tout à fait, ça s'en vient, Cindy. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est la chanson de Mario Péchat. « Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. » C'est un peu ce que nous chante le système, qui stagne et qui tournoie sur nos secteurs. Alors, on a bien hâte qu'il nous quitte ce système. C'est encore environ 24 heures à 36 heures de perturbations de temps instables qui nous restent. Mais après, là, on s'en va vers les belles conditions et un retour à des mercures dans les valeurs. Mais là, présentement, on passe par ce soir. Il pleut sur nos secteurs. C'est de la pluie intermittente qu'il y a sur Charlevoix et sur Rivière-du-Loup. C'est le même scénario pour les secteurs situés sur la rive sud du fleuve. Ce sera un peu plus soutenu sur Lillet. Sur Edmondston, bien, c'est sous les averses que la soirée va se passer avec entre 2 et 4 mm. On prévoit aussi la formation de quelques nappes de brouillard. Demain, toujours en mode hydratation, là, on prévoit des averses sur Edmondston avec de 2 à 4 mm supplémentaires. Sur Rivière-du-Loup, la pluie devrait être intermittente. Et dans le KRTB jusqu'à Lillet, la pluie sera un peu plus soutenue. Et de l'autre côté du fleuve sur Charlevoix aussi. Donc, on a hâte que ça se réchauffe au thermomètre, là, avec les températures au maximum de jour qui sont à près du double en dessous des normales. Mais bon, tout de même stable, entre 9 et 15 degrés. Souhaitons retrouver le soleil au long terme sur Rivière-du-Loup. La dépression stagne vendredi pour se dégager en fin de soirée. Donc, la fin de semaine s'annonce lumineuse. C'est dimanche avec un plein soleil qu'on retrouve les mercures saisonniers. Sur Charlevoix, il y a toujours un petit potentiel d'averses qui plane jusqu'à samedi. On a droit à un ciel bleu ensuite et ensoleillé dimanche. Début de semaine sera chaud, là, avec 28 degrés. Et sur Edmondston, les possibilités de gouttes d'eau sont minces de vendredi à samedi pour vous aussi. Mais la récompense et le retour du soleil en alternance dimanche à mardi, aussi avec des mercures identiques de 23 degrés. Donc, on va se célébrer en début de semaine prochaine, non? Oui, on a bien hâte déjà. Ah, vraiment, vraiment. Merci, Frantise. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. C'est complet. On vous souhaite également à la maison de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 On sourit à la vie quand on peut bouger et s'amuser aisément. Avancez, performez, se dépasser, se défoulez, rester actif, s'entraîner. Travaillez avec toute sa motricité, ses capacités, son énergie. Tout ça, c'est possible parce que Vitalité chéropratique est au cœur de votre vie. Prenez rendez-vous avec la liberté. Fatigué, pressé, débordé mais affamé? Profitez du service de livraison ou des mets à emporter de la pizzeria du boulevard. Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Agnès, La Malbaie, Cap-à-Legle. Nous viendrons jusqu'à vous presque partout dans la région. 439-5445. Vous serez enchanté par notre nouveau menu. Nouvelle pizza, nouveau burger, nouvelle poutine et notre classique poulet fritou. Tous nos produits sont faits sur place, dont la sauce à spaghettis et la soupe aux légumes pour emporter. Faites vraiment plaisir à toute la famille avec un repas fait maison de la pizzeria du boulevard. À la grange à tapis, nous savons que vos rêves sont beaux et grands en matière de rénovation de salle de bain et de cuisine. C'est pourquoi notre salle de montre emplombrée est aussi inspirante. Pour toutes les tendances de l'heure, pour le luxe abordable, pour de l'originalité ou de l'intemporel, entrez à la grange à tapis d'Edmondston et trouvez ce que vous cherchez. Service d'installation offert, vous manquez d'idées, on en a des milliers. À la grange à tapis, complice de vos rénovations de rêves. Je voulais offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux et ça a donné... moi. Tout le monde tripe sur moi, comme eux. En fait, on cherche le patricot. Rangez 4. Vous penserez à moi. Métro et moi, deviens moi encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il manque de publicité de moi ici? Non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu, qui m'en donne plus. Cette émission est offerte avec vidéo description. La nouvelle révélation du Québec, c'est la nouvelle révélation du Québec, c'est la nouvelle révélation du Québec. La nouvelle révélation du Québec, c'est la nouvelle révélation du Québec. La nouvelle révélation du Québec, c'est la nouvelle révélation du Québec. La nouvelle révélation du Québec, c'est la nouvelle révélation du Québec.